Rachel, c'est la dernière émission de la saison. Eh oui. C'est les bonnes choses. On est ouvert tout l'été. C'est pas fini. On est ouvert tout l'été parce que toutes les précédentes émissions, vous pouvez les remater en replay. Alors, je sais que c'est la mode parce qu'il y en a qui vont partir en vacances. Je vous donne un bon conseil. Vous allez partir en vacances. Vous allez forcément vous mettre au soleil ou vous mettre à l'ombre au bord d'une piscine, au bord de la mer, de l'océan, vers de la montagne, etc. Ou faire de la rando, etc. Bref. Moi, je vous conseille un truc. Si vous kiffez bien notre programme, vous téléchargez les podcasts qui sont disponibles sur radiosco.com, l'application mobile et aussi sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts. Ou sinon, vous mettez les vidéos. Vous mettez une petite émission. Comme ça, vous pouvez faire aussi en même temps un petit coup de sieste. Vous fermez les yeux. Vous écoutez la voix de Rachel et ma voix. Essentiellement la voix de Rachel. Et comme ça, vous passez tout l'été avec les bons conseils. Avec nous. Les questions avec nous. Ça, ça peut être cool. C'est disponible sur YouTube, sur Facebook, les podcasts. Et on est là. OK ? Et puis moi, de mon côté, je vais vous faire des lives, des petites capsules que vous aimez beaucoup. Des petites capsules oui, non ? Oui. Je vais en faire un maximum. Je serai là tout l'été. Donc, vous pouvez m'appeler comme d'habitude, l'après-midi, le soir, même très tard. Je vais vous faire plein de petites capsules en attendant la rentrée. On va essayer de te mettre un petit peu de matos chez toi. Je vais te ramener cette ring light chez toi, là, derrière moi. Là, je vais te ramener ça. Comme ça, tu seras là. Là, tu es dans ton bureau, ton bureau de tous les jours. Mais on va essayer de changer un petit peu de place. D'accord. À la rentrée, on fait tout ça. On va faire des tests pendant l'été, Rachel. Restez bien connectés sur les réseaux de Rachel, de Radio Scoop. On va faire des choses. À la rentrée, on sera au top. En tout cas, c'est la dernière émission de cette saison. Merci à toutes et à tous de nous suivre, nombreux et nombreuses. Merci beaucoup. Plein d'amour, plein de bienveillance et surtout les bons conseils. Et vos chiffres, vos nombres, vos questions et les réponses de Rachel. On va démarrer cette dernière émission de la saison avec un joli prénom qui s'appelle Méline. Oui, bonjour. C'est rare. Bonjour, Méline. Bonjour, Rachel. Bonjour, Adrien. Bonjour. Alors, Méline, comment allez-vous ? Ça va, ça va, ça va, oui. La vie avec ses hauts et ses bornes, ça va. Ça va aller, ça va aller. Oui, j'espère. Alors, on y va, on y va. Mais oui, on va prendre des chiffres et des nombres. Oui. Vous allez me les donner sans réfléchir. Vous m'en donnez six. Chiffres ou nombres, ne réfléchissez pas. Laissez-les sortir en direct de votre cœur. Je vous écoute. D'accord. Donc, 67, 28. Alors, 67, 28. 42. 53. 53. 16. 16. Et 9. Et le 9 pour Méline. Alors, 67, 6 et 7, 13, la passion, l'énergie, la force, la créativité. 8 et de 10, la force. 7 et de 9, patience couronnée de succès. 5 et 3, 8, nécessité d'agir, de provoquer quelque chose. Le 16, la tour est effondrée, il y a quelque chose qui vous contrarie, quelque chose qui se termine ou quelque chose qui vous agace. La tour s'effondre. Et le 9, encore une fois, patience couronnée de succès. Donc, deux fois, ce conseil de patienter, d'accord ? Oui. Parce que quelque chose vous contrarie ou quelque chose vous échappe, le 16, on nous dit que si vous agissez, vous allez obtenir avec force, avec passion, avec énergie, avec joie, le résultat que vous attendez. Alors, quelle est votre question, Méline ? Ce serait du point de vue professionnel. Oui. Je ne suis pas toute jeune, mais il me reste quand même 6 ans à travailler. Et mon travail, j'ai fait le tour. Dans mon travail, je ne me retrouve plus, donc voilà, j'arrive au bout. Et donc, je souhaiterais, oui, oui. Oui, vous avez usé toutes vos cartouches. Vous avez usé toutes vos cartouches. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et vous ne pouvez pas changer de poste dans votre boîte ? Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette boîte ? Non, en fait, je ne peux plus, en fait. Je ne peux plus, j'ai fait le tour. Ça fait 23 ans que je suis dans ma boîte. Oui. D'accord, saturation totale. D'accord. Et il n'y a pas possibilité dans cette boîte d'occuper un autre poste ? On ne peut pas vous mettre ailleurs ? Non, en fait, non. J'ai besoin de changer. J'ai besoin de changer d'air. Oui, tout à fait. C'est l'air ambiant de cette boîte que vous ne supportez plus. Donc, c'est peut-être ça, en fait, cet effondrement-là, ce 16. Cet effondrement, c'est-à-dire que là, vous avez pris conscience que vous ne pouvez plus. C'est terrible de prendre conscience qu'on ne peut plus. Qu'on ne peut plus. Parce qu'on peut avoir comme ça une espèce d'endurance et une espèce de volonté et de rage qui prend le dessus. Et puis, on continue et on fait des trucs et on y croit et on pense que ça va changer. Et puis, à un moment donné, comme ça, il y a une fraction de seconde terrible et où on comprend qu'on ne peut plus. On ne peut plus. Et c'est ce qui vous est arrivé. Tout à fait. OK. Donc, la question, c'est quoi ? Est-ce que vous allez trouver autre chose ? Oui. Est-ce que je vais trouver autre chose ? Par contre, je ne sais pas vers quoi me diriger. J'ai plein d'idées, mais après, rien de concret. Qu'est-ce que vous faisiez comme boulot dans cette boîte ? Vous faisiez quoi ? J'étais facteur. Ah, facteur. D'accord. Vous êtes facteur. D'accord. Et dans la poste, dans l'immense système de la poste, il n'y a pas un petit poste qu'on pourrait vous réserver pour vous ? Ou alors, c'est vous qui ne pouvez plus y aller ? Le système, non, le système, je ne peux plus. Je ne peux plus. Il n'y a pas… On a compris. C'est… D'accord. Non, c'est du financier, ce n'est plus de l'approche. Oui. D'accord. D'accord. Saturation totale. Ne vous forcez pas. N'allez pas à l'encontre de vous-même. Soyez vous-même. D'accord ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit la passion, l'énergie, la force, la créativité. Et puis, une pensée fidèle. Là, vous avez un ami près de vous ? Vous avez quelqu'un qui vous soutient ? Mon mari, lui. Très bien. Mon mari. Il vous soutient. Il n'est pas contre le fait que vous changez de boulot. Il comprend tout à fait. Non, non. Il vous soutient dans cette… Oui, oui. Il vous soutient. Il comprend, oui. D'accord. Oui, tout à fait. Voilà, il comprend. Bien sûr. Oui. Donc, l'énergie, la force, la créativité. Et puis, une présence très, très précieuse. Parce qu'avoir une présence comme ça auprès de soi, qui est compréhensive, pleine de tendresse, c'est très, très important. Donc, la question, c'est est-ce que vous allez trouver un palliatif, quelque chose d'autre ? Parce que vous voulez continuer à bosser. Oui. Oui, ben oui. Je n'ai pas le choix. Ok. D'accord. Ok. On en est tous là. On en est tous là. Oui. Un, deux, trois et un, quatre. Oui, pour l'instant, vous vous sentez complètement enchaînée. Oui. Situation bloquée. Vous êtes enfermée dans le cloître. Vous ne respirez pas bien. Ça vous étouffe. Oui. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et vous ne vous êtes pas mise en maladie ? Vous n'êtes pas arrêtée ? Non. J'ai eu quatre mois de vacances, en fait. Donc… Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Oui. L'ange gardien qui arrive. J'ai eu quatre mois, oui. Donc, j'ai eu beaucoup de repos. Là, j'aurai des prochaines vacances. Mais voilà, je ne peux pas m'arrêter, puis les médecins ne vous arrêtent pas. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Un burn-out, c'est un burn-out. Quand vous êtes arrivé au bout du rouleau, vous ne pouvez pas. Donc, ce n'est pas qu'il ne veut pas vous arrêter, c'est qu'il ne peut pas faire autrement que vous arrêter s'il constate dans quelle étape psychologique vous êtes. Bon, pour l'instant, vous tournez en rond sur le désert. Oui ? Dites-moi. Après, moralement, ça va. Je suis en train de changer aussi et ça va. Je fais surface. Oui. Tant que vous n'êtes pas là-bas, tout va bien, en fait. Tant que vous n'êtes pas, tout va bien. Après, je me retrouve sur le terrain, c'est très bien. Je suis bien avec les gens, avec le contact, je suis très bien. En fait, c'est le système de la poste qui ne me convient pas. Oui, c'est le système bureaucratique. C'est le système… Cette course s'est freinée au rendement. Voilà, le rendement, les individus enfermés dans un système, on voit vite l'intérieur de chaque individu et ce n'est pas plaisant. Ce n'est pas plaisant du tout. Non, du tout. Alors, là, vous tournez en rond sur une île déserte, vous êtes enfermés dans le cloître et vous êtes enchaînés. Ça, c'est ce que vous ressentez actuellement. Oui. Et on vous dit qu'il faut laisser passer trois temps. Donc, nous sommes en juillet maintenant. Donc, juillet, août, septembre, octobre. Après le mois d'octobre, après le mois d'octobre, vous avez les ailes de la force qui écrasent le dragon. Vous avez la fierté et vous avez l'ange gardien. Ça signifie qu'après le mois d'octobre, l'ange gardien va vous envoyer ce dont vous avez besoin. Vous allez pouvoir déployer vos ailes, c'est-à-dire vous envoler, quitter ce lieu qui vous oppresse et dominer ce qui vous étrangle. Et vous serez très fier de vous. Donc, il y a un changement radical après le mois d'octobre. D'accord. Donc, vous allez avoir des congés, vous m'avez dit. C'est à partir de quand ? Oui, oui, oui. À partir du 14 août. 14 août, j'ai trois semaines. Oui, mais bon. 14 août, ça va aller sur septembre. Oui, bon. Écoutez, à partir d'octobre, vous aurez quelque chose. À partir d'octobre, ça bouge. Alors, est-ce que vous avez commencé à faire des démarches ? Est-ce que vous avez commencé à prendre des contacts ? Est-ce que vous avez commencé l'évasion ? En fait, je voudrais me diriger vers le bien-être ou vers le soin à la personne. Voilà, j'ai besoin d'apporter quelque chose, de me sentir utile. Et donc, pour l'instant, je regarde beaucoup de choses, mais voilà. Je n'ai pas encore fixé mon attention. Il faut regarder ça à la loupe. Il faut observer les offres d'emploi, que ce soit sur Internet ou que ce soit sur Pôle Emploi. Il faut regarder ce qu'on propose. L'aide à la personne. Qu'est-ce que vous appelez l'aide à la personne ? Vous voulez aider des personnes âgées ? Vous voulez faire quoi ? Vous voulez faire des soins, des soins magnétiques ? Oui. Quel genre d'aide à la personne ? Plus le soin, parce que la personne âgée, je l'ai pratiquée aussi il y a quelques années. Donc, je suis un peu plus âgée, moi, donc je n'aurai pas la force physique. D'accord. Par contre, vous avez le soin avec les mains, c'est ça ? Vous soignez avec les mains. Eh bien, il faut commencer. Il faut commencer, parce que je suis sûre que vous savez très bien ce que vous pouvez faire. Vous en êtes parfaitement consciente. Mais je ne sais pas où me diriger, comment me diriger, voilà. Mais rien, il suffit de le dire. Il suffit de le dire. Il suffit de le dire. Alors, vous n'allez pas trouver, enfin, je vous le souhaite, mais vous n'allez pas trouver un emploi dans ce créneau-là. Mais vous pouvez éventuellement devenir auto-entrepreneur et fonctionner par vous-même. Maintenant, comment le dire ? Tout simplement en faisant savoir que vous, Méline, eh bien, vous pouvez soigner avec vos mains. Et les gens vont venir. Les gens vont venir. Alors, donnez-moi un chiffre là-dessus. Donnez-moi un chiffre. Six. Le six, c'est la fragilité. Vous êtes sûre de vous, de toute façon. Ce qui est le plus important dans ce type d'activité, c'est être sûre de ses capacités. Tout est là. Si vous êtes sûre de vous. Je ne suis pas sûre de mes capacités. Je ne sais pas. Je sens quelque chose, mais c'est justement quoi ? Je ne sais pas. Vous l'avez expérimenté. Et là, je suis en recherche. Pardon. Attendez. Tout au long de votre vie, vous l'avez expérimenté. Vous avez eu des moments où vous avez aidé des gens avec vos mains. Ça s'est présenté. Vous êtes intervenue. Non, jamais. Jamais. Après, je ne sais pas où. C'est l'aide, mais je ne sais pas si c'est avec les mains, si c'est avec autre chose. Je ne sais pas. Et là, je suis en pleine recherche. Ah oui, alors tout est à faire. Vous sentez qu'il y a un appel. Vous sentez qu'il y a un appel. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se réveille à l'intérieur de vous. Vous sentez que vous pouvez faire des choses avec vos mains et peut-être avec autre chose, avec votre tête, avec votre cœur, avec votre foi, avec plein de choses, mais vous ne savez pas encore comment fonctionner. Alors, c'est que tout est à faire. Vous bouquinez là-dessus, Méline ? Vous étudiez là-dessus ? J'ai tout ce qu'il faut pour étudier, mais je ne me donne jamais le temps. Je donne beaucoup aux autres et je ne me donne jamais le temps de penser à moi. Voilà. Donc, j'ai tout ce qu'il faut, mais il faut que je m'accorde le temps. Alors, il faut vous y mettre. Alors, il faut vous y mettre, parce que c'est vrai que la situation est bloquée là. Elle est bloquée. Elle est bloquée. Alors, écoutez, puisque vous êtes au seuil du royaume, vous êtes au seuil du royaume et vous voulez y entrer, il faut procéder avec méthode. Tout est dans la méthode. Oui. La première méthode, il va falloir que vous parliez à l'univers et que vous lui disiez ce que vous ressentez. Que vous parliez à haute voix à l'univers et que vous lui disiez, je ne peux plus travailler là où je suis depuis des années. Je ne supporte plus le contexte avec les gens. J'ai envie, j'ai besoin d'aider les autres. Je sens qu'il y a une énergie en moi qui tourne et qui veut sortir, mais je ne sais pas comment. S'il te plaît, aide-moi. Envoie-moi l'information. Envoie-moi l'inspiration. Envoie-moi le mode d'emploi. Parce que je ne sais pas comment faire. Là, je suis immobilisée. Je ne peux plus avancer. Il faut que vous utilisiez cette méthode. C'est la seule méthode qui soit valable. Parce que de toute façon, dans ce que vous voulez faire, Méline, ce n'est pas vous qui donnez de l'énergie. D'accord ? Oui. C'est de l'énergie qui vient d'en haut et qui passe par vous. Vous êtes un canal. Donc, ne comptez pas uniquement sur votre personnalité. Elle est certainement flamboyante et certainement très attachante, votre personnalité. Mais ce n'est pas vous. Vous ne faites rien, vous. Vous ne faites que transmettre. Vous ne faites que transmettre ce que vous recevez d'en haut. Donc, la première méthode, c'est déjà vous connecter en Wi-Fi en permanence là-haut. Avec les bonnes forces. Parce que c'est avec les bonnes forces que vous voulez travailler. Nous sommes d'accord. Oui. Bon. Alors, connectez-vous en haut avec les bonnes forces et appelez-les. Et elles vont vous guider. On a vu qu'il y avait l'ange gardien dans votre tirage. Donc, effectivement, elles sont déjà informées. Ils savent déjà. Ils savent. De toute façon, ils savent tout. Ils savent tout. Et ils savent très bien comment ça va se passer, comment ça va évoluer. Ils savent tout. Mais encore faut-il que vous le formuliez. Nous avons une bouche. Nous pouvons parler. C'est fait pour ça, pour formuler, pour verbaliser. Donc, maintenant, vous allez vous connecter avec l'univers et vous allez lui parler à haute voix. Moi, je vous dis, faites-le la nuit. Maintenant, si vous avez envie de le faire à 4 heures de l'après-midi en plein soleil, faites-le. Il n'y a aucun problème. Faites comme vous le sentez. Mais connectez-vous avec les forces d'en haut parce que c'est de là-haut que ça va partir. Les problèmes terrestres, les problèmes que nous avons ici dans cette dimension, s'ils ne sont pas résolus d'abord en haut, ils ne sont pas résolus en bas. Donc, il faut d'abord appeler, je dirais, les instances supérieures. Leur demander leur conseil, leur aide, leur soutien, leur information, leur enseignement, tout. Il faut leur demander la totale. D'accord ? Et vous allez voir qu'il y a des événements qui vont arriver vers vous. Il y a des choses qui vont venir vers vous. Pourquoi ? Comment ? Je ne sais pas. C'est tout sauf la logique. Plus de logique. Là, vous marchez dans la confiance infinie en l'univers. Il n'y a plus de logique. Vous avez compris que vous étiez un canal et que vous étiez là pour donner de l'énergie, pour donner de la force. Ok, vous signez le contrat, vous acceptez, vous donnez votre consentement dans cette direction-là. Maintenant, ok, donnez-moi le mode d'emploi, donnez-moi le moyen. Et ils vont vous envoyer ce qu'il faut. Donc, si je vous réponds d'après les cartes, il y a l'ange gardien qui va intervenir, votre ange gardien qui va intervenir. Il faut lui parler, il faut l'appeler par son nom. Si vous n'avez pas son nom, vous m'envoyez un petit SMS et je vous donnerai le nom de votre ange gardien, le véritable nom de votre ange gardien, celui qui est inscrit dans une paracha de la Bible et où les 72 entités angéliques sont inscrites. Et vous avez votre ange gardien parmi ces 72 et c'est le vôtre. Et il vous suit depuis la création de votre âme. Donc, il vous connaît même plus que ça. Alors, commencez ça. Commencez à travailler sans filet. Commencez à travailler avec la confiance, avec le feeling, avec le ressenti. Écoutez votre voix intérieure. La logique finie, terminée. On ne connaît plus. La confiance. D'accord. D'accord ? À mon avis, à partir après le mois d'octobre, ça va changer. Vous changez de vibration, vous changez de fréquence, vous montez en fréquence. D'accord. Ok ? Parce que je m'adresse beaucoup à l'univers, mais jamais pour moi en fait. Très bien. Comment ? Je m'adresse beaucoup à l'univers, mais jamais pour moi. Jamais. C'est toujours pour les enfants, les plus enfants. C'est très bien, mais c'est très bien de parler à l'univers pour demander le bien de quelqu'un, la réussite de quelqu'un, le mariage de quelqu'un. Bien sûr, c'est excellent. Et c'est tout bénef pour vous parce que quand vous pensez aux autres et quand vous voulez aider les autres, vous aussi vous êtes arrosé par les pluies de bénédictions. Donc, il n'y a pas de problème. Mais il faut parler pour vous aussi parce que si vous, vous ne tenez pas le choc, si vous, vous n'êtes pas debout dans vos bottes, ça ne pourra pas marcher. Vous ne pourrez pas aider. Vous ne pourrez pas amener des énergies saines. Et Dieu sait qu'en ce moment, on en a besoin avec ce qui se passe, avec le chaos actuel. On a besoin d'énergie lumineuse, d'énergie pure, de lumière pour dégager toute cette obscurité. Et un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. Donc, vous lâchez prise, vous tenez compte de ce que vous ressentez, vous ne vous baillonnez pas l'âme, vous tenez compte de tous vos ressentis, vous parlez à l'univers à chaque fois que vous en avez besoin et vous allez voir le prodige. C'est-à-dire qu'ils vont vous répondre. Je ne sais pas comment, mais ils vont vous répondre. Ils vont jeter sur votre route, sur votre chemin, les outils, les moyens, les circonstances. D'accord. Merci. Voilà, Méline. Merci, Méline. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Je vais poser une petite question. Alors, je suis désolé. Attendez, je termine. Je disais, prenez soin de vous, aimez-vous et cultivez la joie. Parce que tout ce que vous voulez faire là, si vous n'avez pas la joie intense de le faire, ça ne marchera pas. D'accord. Cultivez la joie. D'accord ? D'accord. Bon, la petite question, vous savez, quand vous m'enverrez le SMS pour me demander le nom de votre ange, vous me la poserez et vous me donnerez des chiffres avec et je vous répondrai. Ok ? D'accord. D'accord. Ça vous va, Méline ? Merci. Prenez soin de vous. A bientôt. Merci, Méline. Merci. A très bientôt. A bientôt. A très bientôt. Au revoir, Adrien. A très bientôt, Méline. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci d'être repassé dans cette émission, l'émission de voyance et bons conseils de Rachel. Merci d'être là. Inscrivez-vous au rayouscoop.com, la rubrique horoscope et le formulaire. Inscrivez-vous pour passer dans cette émission. Là, inscrivez-vous tout l'été. On va vous capter dès la rentrée parce que c'est la dernière émission de la saison. On est de retour en septembre. Mais vous pouvez toujours vous inscrire. Surtout vous inscrire maintenant parce qu'il y a de la voyance à gagner, de la voyance sans limite de temps, car je sors à la fin de l'émission. On continue avec Madeleine. Salut, Madeleine. Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, Rachel. Bonjour, Adrien. Bonjour, Madeleine. Comment allez-vous ? Ça va ? Eh bien, ça va. Vous allez bien ? Bon. Oui. Allez, déchiffre, dénombre. Sans réfléchir, on y va. Je vous écoute. Alors, combien ? 6 ? 6, s'il vous plaît. Il en faut 6, c'est ça ? 6, s'il vous plaît. Alors, 21, 14, 8, 27, 6, et encore un. Et puis ? Et 12. Et 12. Madeleine, 21, perfection, 14, tempérance, équilibre, 8, nécessité d'agir et de provoquer l'événement, 27, c'était de 9, la patience sera couronnée de succès, 6, fragilité, 12, situation bloquée pour le moment, quelque chose qui est bloquée pour le moment, qui vous fragilise. On vous dit d'agir, un peu comme Méline tout à l'heure. Il faut entrer en action là, maintenant. Il faut agir pour obtenir avec patience, 7 et de 9, la patience, le 21 et le 14, qui symbolisent le 21, la perfection, le 14, l'équilibre. Alors, si vous agissez, vous sortez de cette immobilité du 12 et du 6 qui vous fragilise. Si vous agissez, vous en sortez. Quelle est votre question, ma chère Madeleine ? Alors, j'ai le même problème que Méline, je suis à la retraite, je souhaite aider les autres, je sens que j'ai du magnétisme dans mes mains. C'est bien, ça se réveille partout. Lorsque je mets mes mains sur mes hanches, alors que j'ai mal aux hanches, je sens que ça me fait du bien. Absolument, pour vous calmer toute seule. Je suis pareil qu'elle, voilà. Je suis dans le même état, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Bon, écoutez, ne vous étonnez pas, ne vous étonnez pas, ne vous étonnez pas. Nous sommes en train de changer le monde, nous sommes en train de changer de vie. Donc, ce n'est pas étonnant que les âmes s'éveillent et exigent d'être ce qu'elles sont, d'accord ? Donc, ce que vous ressentez, c'est tout à fait normal, ce syndrome est tout à fait normal. Maintenant, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont se révéler à eux-mêmes. Alors, la question c'est quoi ? Est-ce que vous, vous savez comment faire ? Est-ce que vous, vous savez comment aller aider les gens ou pas ? Apparemment, on m'a dit de, non, de demander à l'univers, pareil. On m'a dit la même chose. Alors, banco, banco, allez-y, il faut demander à l'univers. Est-ce que vous avez, est-ce que vous savez comment vous pouvez vous servir de vos mains ? Est-ce que vous savez les méthodes pour vous servir de vos mains ? Eh bien non, justement, on m'a dit que ce n'était pas grave qu'on allait me dire comment faire, voilà. On va vous guider, c'est clair, ils vont vous guider. Ne vous inquiétez pas, ils vont vous donner toutes les méthodes. Mais rien ne vous empêche maintenant, vous, de commencer à bouquiner et de regarder un peu comment ça se pratique. Oui, me documenter. Vous me documenter en sachant qu'il ne faut pas enchaîner une personne après l'autre sans avoir démagnétisé vos mains, sans passer vos mains par l'eau et le sel. Donc, apprenez toutes ces choses-là. Et puis, vous protégez. Et puis, vous protégez. Mais si vous êtes connecté avec les bonnes forces, vous ne risquez rien. Si vous êtes en Wi-Fi avec les bonnes forces, vous ne risquez rien. D'accord ? D'accord. Les mauvaises forces vont essayer de vous envoyer des flèches, les dix flèches. Oui, je crois pas ça, oui. Mais si vous êtes bien connecté, les flèches vont riper sur votre carapace et ne vous atteindront pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la peine parce que, oui, vous n'arrivez pas encore à vous exprimer comme vous le désirez. Et puis, la passion. Donc, il y a toujours cette passion, comme il y avait pour Méline déjà tout à l'heure. Donc, c'est plus fort que vous. C'est en vous. Et si vous ne vous en servez pas, ça va se retourner contre vous. Ça va vous fatiguer. Ça va vous déprimer. Il faut que ça sorte. Oui, oui, oui. Il faut que ces égales sortent. J'ai toujours aimé aider les autres. C'était taxi avant. Alors, il faut le faire. Oui. Un, deux, trois, quatre. Ça m'attire. La réussite, les ailes de la force, le huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Les mauvais oiseaux, n'en parlez pas à n'importe qui parce que tout le monde n'est pas capable de savoir apprécier ce que vous êtes en train de vivre. Vous allez immanquablement tomber sur des gens qui vont vous juger et trouver ça dérisoire. Immanquablement. Mais ça, c'est des forces qu'on a. Ça, ce sont des portails organiques. Il ne faut pas en tenir compte. OK ? Donc, méfiez-vous de l'environnement. N'allez pas chercher conseils auprès de n'importe qui. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre, quatre, cinq, six, sept, huit et un neuf. La tour est forte. Vous êtes en train de vous construire. Oui. Le six. Un, deux, trois, quatre, cinq et un six. Les plaisirs. Et enfin, le douze. Un, deux et un trois. Ça, c'est votre carte à vous. Donc, voilà, votre carte à vous. C'est bien à vous que ça s'adresse, le message en direct. Oui. Je conseille de ne pas trop parler parce que les gens parlent trop et parlent mal. Et vous diront des choses qui vont s'inscrire à l'intérieur de vous et qui vont vous enlever des forces. Le mal cherche ça. Le mal, les forces du mal qui existent, n'en doutez jamais. Les forces du mal sont là en permanence et en ce moment plus que jamais. Elles vous attaquent pour vous enlever toutes vos possibilités, toutes vos énergies, toute votre confiance en vous. Elles veulent que vous renonciez à tout. Elles veulent que vous deveniez un robot. Elles veulent que vous deveniez quelque chose qui existe, qui obéit et qui accepte leur exigence. Non, non, moi je suis une rebelle. Depuis toute petite, je suis une rebelle. Alors, restez-le. Restez-le et soyez vous-même. Je ne me laisse pas faire. Vous allez écraser. D'accord. Vous allez écraser le dragon. Vous allez écraser le dragon. Vous allez écraser les problèmes. Vous allez avoir des satisfactions, des plaisirs. La réussite est là. Et la tour est forte. Vous allez vous construire. Oui. Donc, écoutez-vous, parlez à l'univers. Je ne le dirai jamais assez. Parlez à l'univers, ce n'est pas du tout une futilité. Ce n'est pas du tout de la schizophrénie. D'accord ? Ce n'est pas de la schizophrénie. Parlez à l'univers. Parce que l'univers vous entend. En fait, j'ai fait des demandes, mais je les fais sous forme de verre d'eau. Vous savez, c'est la technique du verre d'eau. Oui, le verre d'eau. Oui, mais le verre d'eau, c'est très bien. Vous pouvez avoir votre verre d'eau. Voilà. Moi, j'ai des verre d'eau sur toutes les marches de mes escaliers. Il n'y en a pas partout. Les verre d'eau, c'est très efficace. Prenez le verre d'eau, vous mettez votre vœu en dessous, vous posez le verre d'eau dessus, vous laissez faire l'univers. Bon, c'est très bien. D'accord. Mais il faut parler. Il faut parler. Il faut verbaliser. Moi, je dis la nuit. Le soir. La nuit. Ah, la nuit, carrément. Dès que la nuit tombe, dès que les étoiles sont dans le ciel, il y a des portes qui s'ouvrent. Et là, il faut verbaliser. Pourquoi ? Parce que la parole est une énergie, est une vibration qui sort de vous. Et cette énergie, elle monte et elle ne s'arrête plus. Donc, il faut parler à l'univers, parce que l'univers attend que vous lui parliez. Il attend que ça. Il attend que vous lui parliez. Je n'osais pas. Alors, écoutez, vous avez les outils. Vous avez les outils, comme disait mon père. Tu as le couteau, le pain et le beurre. Alors, donc, maintenant, vous avez le couteau, le pain et le beurre. C'est à vous de vous faire une superbe tartine et de vous faire plaisir. Bon, très bien. Et par contre, mon ange gardien, j'aimerais bien savoir moi aussi qui est mon ange gardien. Alors, avec joie, avec joie, vous m'envoyez un SMS avec votre date de naissance. Votre date de naissance et votre heure de naissance. Donc, vous m'envoyez un SMS. Date de naissance, heure de naissance. Je vous envoie son nom, donc son vrai nom. Je vous l'envoie phonétiquement. Et après, à chaque fois que vous parlez à votre ange ou à l'univers, vous parlez à l'univers et à votre ange. C'est votre frère spirituel, c'est votre double spirituel. Donc, il faut l'appeler, rentrer en connexion avec lui. Lui, il est là pour agir dans l'invisible. Nous, nous sommes là pour agir dans ce qui est dur, dans ce qui est lourd, dans la matière. Mais on travaille en connexion. Ok ? D'accord. Envoyez-moi tout ça par SMS et je vous envoie tout ça. Ok ? Super. Je vous remercie beaucoup, Rachel. Ayez confiance, Madeleine. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci, Adrien. Merci, Madeleine. Merci, Madeleine. À très bientôt. À très bientôt sur Radio-Scope. Merci beaucoup d'être passée. Au revoir, Madeleine. Merci. Au revoir, Madeleine. La rubrique Horoscope. Pour voir votre horoscope signe par signe du jour, du mois, de l'été même. Oui, je travaille. Je travaille sur l'horoscope et sur l'horoscope 2024. 2024. Nous arrivons au but. Nous y arrivons, mes amis. C'est dans six mois, 2024. Oui, mais il faut que ce soit prêt avant. Il faut que les petits pains soient pris avant quand même. Il faut que tout soit bien calé pour la rentrée. Excellent, Rachel. Quelle bosseuse. Quelle bosseuse. Ça bosse tout l'été. Dis-moi tout. Dis-moi tout. Radio-Scope.com, la rubrique Horoscope pour voir votre signe astro. Et tout en bas, il y a le formulaire tirage de sort à la fin de l'émission d'une voyance qui sera gagnée par quelqu'un, un garçon, une fille, à la fin de l'émission tirage de sort. On va continuer avec, elle est où ? Là. Annie. Salut Annie. Bienvenue. Annie. Bonjour Adrien. Bonjour Rachel. Bonjour Annie. Comment allez-vous ? Ça va ? Vous allez bien ? Oui, écoutez, ça ne va pas trop mal. Ça pourrait être mieux, mais bon, on ne va pas se plaindre. Et ça peut toujours être mieux. On est là pour ça, de toute façon. Toujours pour aller vers le mieux, pour grandir encore plus. Donc, tout va bien. D'accord ? Allez, on y va. Des chiffres, des noms. Oui. Oui. Alors, des chiffres. Oui. Donc, on va commencer par le 20. Le 20. Le 20, le 35, le 42, le 56, le 18, et puis le 12. Et le 12. Alors, le 20, le soleil, Annie. Le soleil. D'accord ? 5 et 3, 8, nécessité d'agir et de provoquer l'événement. Si vous n'agissez pas, ça ne se fera pas. 4 et 2, 6, fragilité. 6 et 5, 11, la force avec le 56. 18, le doute, l'incertitude. Et le 12, encore une fois, le pendu, la situation est bloquée pour le moment. Situation bloquée pour le moment. Qui vous fragilise ? Le 6. Qui vous fait douter ? Le 18. Si vous agissez ? Le 8. Vous obtenez la force et la lumière. Quelle est votre question, ma chère Annie ? Eh bien, écoutez, moi, je voulais savoir sur le domaine sentimental. Oui. Dites-moi, vous avez quelqu'un en tête ? Vous êtes amoureuse ? Oui, j'ai quelqu'un en tête, oui et non, mais j'ai quelqu'un en tête, oui. Alors, c'est agréable. C'est ce qu'il y a de plus beau au monde, d'être amoureux. C'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Alors, dites-moi, vous avez quelqu'un en tête et vous voulez savoir si cette personne va réagir à vos attentes ? Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Alors, vous en êtes à quel stade ? Vous parlez déjà ou pas du tout ? C'est quelqu'un que vous observez de loin ? On s'observe. Après, il y a quand même, comment dire, on sent qu'il y a quelque chose aussi bien d'un côté que de l'autre. Mais voilà, ça ne bouge pas. Et vous vous parlez directement l'un à l'autre ou pas ? Vous vous parlez l'un à l'autre ou pas ? Vous vous changez avec lui ou pas encore ? Si, si, on discute. On discute. Voilà. Eh bien oui, mais c'est important ça, parce qu'il y a des paliers, il y a des strates. Donc là, vous avez déjà franchi plusieurs paliers. Vous savez qui c'est, il vous plaît, vous échangez avec lui, c'est déjà pas mal. Donc maintenant, est-ce que cette personne va avancer, va essayer de vous solliciter ? C'est ce que vous voulez savoir. Allez, on y va. La lumière et la campagne. Vous habitez la campagne ? C'est Annie. Ah pardon, excusez-moi. Vous habitez la campagne, Annie ? Pardonnez-moi. Vous habitez la campagne ? Oui, oui. Oui. Tout à fait. Alors la campagne là où vous vous trouvez et la lumière. La lumière, la lumière qui va vous inonder de ses bienfaits. Alors on y va. Il est célibataire ce monsieur, le 20, ça c'est vous. Mais il est veuf. Il est célibataire. Comment ? Je dis il est veuf. Ah, il est veuf. Malheureusement pour lui, mais bon, il est célibataire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Situation tendue. Vous avez été en tension avec quelqu'un ? Vous vous êtes disputé avec quelqu'un ? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il peut y avoir des frictions sur le lieu du travail, mais ce n'est pas… Oui, oui, d'accord. Ce n'est pas méchant. C'est coutumier, mais ça existe quand même. Et c'est dérangeant quand même. Et c'est dérangeant quand même. Oui, parce que c'est assez compliqué. J'ai quand même envie de vous dire sur le domaine du travail. Alors, c'est disputé, pas forcément disputé, mais moi, je dis quand même les choses. Parce que quand c'est vraiment… Mais exprimez-vous. Mais bien sûr, exprimez-vous. S'il y a quelque chose qui ne va pas, exprimez-vous. Restez poli et exprimez-vous. Dites ce qui ne va pas. Il n'y a aucune raison de subir. Alors, bon, je vous dis ça parce qu'il y a une carte de conflit. Peut-être que vous êtes en opposition avec certaines personnes du boulot. Exprimez-vous, ne vous laissez pas faire. Hors de question de vous laisser faire. D'accord ? Alors, votre carte à vous, l'étoile de la femme. Donc, c'est vraiment sur vous que se dirigent toutes ces informations. Votre vie va s'éclairer. On nous le répète pour la deuxième fois, ma chère Annie. Il y a un grand espoir affectif qui va être couronné de succès. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Et puis, vous avez la carte bleue. La carte bleue, c'est la meilleure carte. Mais bien sûr qu'il est ferré, le poisson. Il est bien ferré même. Bien sûr qu'il va réagir. Il faut le voir. Dans quelles circonstances vous pouvez le voir ? C'est pareil. Nous, on se voit pour le moment sur le domaine du travail. On est collègues. D'accord. Ok. Bon, alors, comment ça se passe ? Vous déjeunez ensemble ? Vous passez les minutes à la machine à café ensemble ? À quel moment vous pouvez parler ? Quand ? On se voit surtout au self. Parce que c'est moi qui lui donne son assiette en quelque sorte. Ah, c'est vous qui le servez. Donc, vous lui faites des belles assiettes, alors, je suppose. Ben oui, tant qu'à faire, je suis obligée un petit peu de provocer les choses quand même. Ben oui, voilà. Vous lui donnez les meilleurs morceaux. Et vous avez raison. Ça va marcher. Ça va marcher, Annie. Ça va marcher royal. Ça va marcher royal. Vous avez la carte bleue. Autrement, on discute autrement. On discute un peu autrement aussi. Eh ben écoutez, continuez à discuter. Continuez à lui servir des festins de roi. D'accord ? Et vous allez voir qu'il va bouger. Il va bouger. Ah oui ? À très court terme. Il n'y a qu'une seule carte. C'était la carte du conflit. Donc, il n'y a qu'une seule carte d'attente. On va laisser passer juillet-août. Moi, je vous dirai en septembre. Il se décide. En septembre, il se décide. Oui, parce que… Vous êtes en vacances. Dites-moi. Vous êtes en vacances quand ? Moi, je suis en vacances le 18 et je reprends le 23. Tu es ? Oui. OK. Et lui, vous ne savez pas ? Pardon ? Ben, lui, il est en vacances mardi soir. D'accord. Alors, on va attendre septembre. D'accord ? On va attendre septembre. Oui, parce que j'ai annoncé quelque chose, justement. Et j'ai vu qu'il a eu un petit blanc. Il a réfléchi parce que je lui ai dit que moi, du coup, je vais prendre ma retraite le 1er janvier 2024. Non, ça va se passer avant. Ça va se passer avant. Quand vous allez partir en vacances, vous partez ou vous restez chez vous en vacances ? Vous vous reposez chez vous ? Vous partez quelque part ? Oh, ben, moi, je vais rester. Oh, je ne pense pas. Ou alors, si je pars, c'est un jour ou deux, mais pas… Bon, ben, j'allais vous dire, envoyez-lui une carte postale, envoyez-lui quelque chose, un petit mot, en lui disant… Ben, moi, ce que je pensais surtout faire, parce que si vous voulez, moi, à côté de ça, je suis une artiste, je fais de la peinture. Donc, j'ai des cartes. Bravo ! Oui, faites-en une. Fais-en une, oui. Et moi, j'avais pensé lui donner, justement, où il y a tous mes coordonnées, justement, dessus. Allez-y ! J'en ai mis dans mon poids. Allez-y ! Faites-le, donnez-lui votre carte. Oui, il va l'apprendre. Et dites-lui que cet été, vous allez lui faire un dessin ou une peinture pour lui. Allez-y, foncez, faites ce que… Travaillez avec votre nature. Votre nature est artistique. Donc, c'est par la voie artistique que vous allez vous accomplir dans cette dimension. Donc, vous êtes une artiste, vous êtes une peintre. Allez-y ! Parlez-lui, dites-lui que vous êtes une peintre, donnez-lui votre carte, montrez-lui ce que vous faites. Dites-lui que pendant les vacances, vous allez rester chez vous, que vous êtes chez vous, que vous ne partez pas, qu'il peut venir prendre le café quand il veut et que vous allez lui faire une peinture. Voilà. Ah, d'accord. Tout ça. Moi, je lui dis qu'en septembre, il bouge. Il bouge, cet homme. Il bouge. Il bouge. D'accord. Il va bouger, alors. Ça va être… Il va bouger. Il va bouger. Et ce sera une renaissance. Ce sera une renaissance. Ce sera un cadeau de l'univers. Et ce sera la plus belle chose qui soit. Une histoire qui commence à ce qu'il y a de plus beau au monde. D'accord ? Allez, prenez soin de vous et continuez à peindre. Parce que c'est magnifique. Merci à vous, Rachel. Merci. À bientôt. Merci, Adrien. Merci. Merci, Annie. Merci votre félicité, Annie. Au revoir. Salut, salut, Annie. Merci beaucoup. On enchaîne tout de suite avec les chiffres, les nombres, la question de cette émission. La suite, mais avant. Rachel, tout va bien ? Oui, parfaitement. Excellent. Merci. C'est parfait. Salut, Marie. Bonjour. Bienvenue, Marie. Bonjour, Rachel. Marie. Bonjour, Marie. Bonjour, Rachel. Bonjour, Rachel. Vous allez bien ? Bonjour, Marie. Bon, il faut, ça va aller. Il le faut, il le faut, il le faut. Alors, on y va, Marie. Des chiffres, des nombres. S'il vous plaît, ne réfléchissez pas. Donnez-les-moi. Je vous écoute. Le 2, le 5, le 5, le 24, le 24, le 13, le 26, le 26 et le 7. Et le 7, Marie, le 2, projet en sommeil qui va se concrétiser. On vous demande un peu de persévérance avec le 5. 24, 4 et de 6, fragilité. Peut-être êtes-vous fatigué, peut-être un peu démoralisé parce que vous vous attendez. Mais il y a le 13, la passion, l'énergie, la force. Il y a le 26, l'excellence. C'est la meilleure vibration numérique. C'est la vibration numérique qui peut tout vous donner. Si vous voulez méditer sur une valeur numérique, méditez sur le 26. Et 13 et 13, ça fait 26. Donc, vous avez 13 et 26. Donc, ça, c'est un duo excellent ici. Mais en plus, vous avez le 7, le triomphe. Ça, c'est un très, très beau défilé de chiffres et de nombres. Alors, quelle est votre question, ma chère Marie ? Ma question, c'est au niveau professionnel et personnel. Je voudrais savoir s'il va y avoir des changements, en fait. Ok. Vous bossez là, actuellement ? Ok. Et vous avez envie de changer de boulot ? Vous avez envie d'un changement dans votre boîte ? Ou un changement à l'extérieur de votre boîte ? À l'extérieur, mais en 2024. Je voudrais savoir si ça va se concrétiser ou pas, quoi. D'accord. Parce que vous avez une attente ? Vous avez fait une démarche ? Vous attendez une réponse ? Non, pas encore. Je suis dans mon travail. Ah, encore. Mais je n'ai pas changé de travail. Vous êtes dans votre travail ? Alors, vous aussi, vous avez, c'est la journée. Elles ont toutes envie de partir de leur boulot. Je comprends. Si elles font un truc qu'elles n'aiment pas, je vous comprends tout à fait. Il faut faire ce qu'on aime. Sinon, ce n'est pas la peine d'être ici, dans cette dimension. C'est ça. Réussite et plaisir. D'accord ? Réussite et plaisir. Il va se passer des choses. Mais il faudrait peut-être commencer à ratisser. Il faudrait peut-être commencer à prendre des contacts. Vous savez ce que vous voulez faire après ? Vous voulez monter quelque chose ? Vous voulez bosser comme salariée ? Qu'est-ce que vous voulez faire après ? Peut-être dans un bureau ou je ne sais pas. D'accord. Donc, vous êtes salariée. Oui, salariée. Salariée quelque part. Quelque part, mais ailleurs. D'accord. Ok. Donc, ils vous ont bien pompé l'air. Alors, pour l'instant, vous avez l'impression de tourner en rond sur une île déserte. 1, 2, 3, 4 et 1, 5. Votre vie va s'éclairer. 24. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 6. Plaisir, réjouissance, festivité. Le 13. 1, 2, 3 et 1, 4. Discussion, entretien, négociation. Ça, vous allez sûrement être entendu dans une de vos demandes. On va certainement vous demander de venir pour un entretien. D'accord. On en a 4. 1, 2, 3, 4, 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 8. La réussite, c'est le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. L'ange gardien, mais oui. Alors là, oui, je vous dis oui. Entre le 13, le 26 que vous avez eu tout à l'heure et l'ange gardien ici, oui, vous allez changer de boulot. Commencez à chercher. Commencez. Écoutez, préparez dans votre sac, dans votre sac à main, vous préparez une pile de curriculum vitae et de lettres de motivation. Vous en préparez toute une pile en disant qu'à partir de telle date, vous êtes disponible et dans quelles conditions. Ok ? Et à chaque fois que vous allez quelque part, à chaque fois que vous allez quelque part, dans des boutiques, que vous passez devant, je ne sais pas, une boîte d'assurance ou j'en sais rien, vous déposez votre lettre. Vous déposez votre lettre. Ok ? Et vous allez voir que ça va bouger. L'ange gardien, la réussite, vous allez avoir un entretien, plaisir, réjouissance, festivité. Votre vie va s'éclairer et vous allez vous éloigner de cette sensation de piétinement, de stérilité, de l'île déserte, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul temps d'attente. Donc, si vous vous y mettez maintenant, si vous commencez maintenant à postuler sur Internet, sur les annonces de Pôle emploi, avec vos candidatures toutes prêtes dans votre sac à droite à gauche, vous allez voir que vous laissez passer un temps, c'est-à-dire juillet-août, c'est-à-dire à partir de septembre. À partir de septembre, vous avez gain de cause. D'accord, très bien. D'accord ? Très bien. Alors, prenez soin de vous, écoutez-vous, ne vous faites pas taire dans votre besoin essentiel de changer, parce que si vous vous faites taire, vous vous reniez, vous ne vous respectez pas. Et nous allons vers un monde où on ne se renie pas. Nous allons vers un monde où on doit être soi-même, à notre mesure, à notre pleine mesure. Donc, ne vous reniez pas, cherchez, organisez-vous, ayez de la méthode, parlez à l'univers vous aussi, et vous allez voir qu'à partir de septembre, vous aurez des retours et vous pourrez vous organiser. D'accord, très bien. Et au niveau personnel aussi, dans ma vie personnelle aussi, à partir de… Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie personnelle aussi, vous voulez faire du ménage ? Oui, oui. Est-ce que je vais rester là ou ça va bouger un peu ? Alors, attendez. Vous avez quelqu'un que vous voulez quitter ou vous n'avez personne et vous voulez rencontrer quelqu'un ? Ce n'est pas pareil ? J'ai quelqu'un, mais bon, je ne sais pas si c'est la bonne personne. Ça ne va pas. D'accord. Si déjà vous vous posez la question, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Si déjà vous vous posez la question, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Si c'était la bonne personne, vous ne poseriez aucune question. Vous trouveriez une énergie phénoménale à faire tout ce que vous faites. Donc, ce n'est pas la bonne personne. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est la question ? Oui. C'est la question, Marie ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Déstabilisation et déstabilisation. Non, ce n'est pas la bonne personne que vous fréquentez. Vous êtes frustré, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'est pas tendre ? Il n'est pas attentionné ? Il n'est pas amoureux ? Qu'est-ce qu'il a ? Au contraire, trop. Comment ? Il est ? Trop, au contraire, par rapport à moi. Ah ben alors, trop, ce n'est jamais trop. On n'aime jamais trop. Pourquoi vous vous plaignez de ça ? Parce que vous ne l'aimez pas. J'étouffe un peu, quoi. Ça veut dire quoi ? Il est trop jaloux ? Trop possessif ? Trop sur moi. Il est agressif ? Non, 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 pas du tout. Non. Il dépend de vous ? Il est accroché à vous et il est complètement addict de vous, c'est ça ? C'est ça. D'accord, donc ce n'est pas de l'amour qu'il vous donne, c'est de la peur. C'est de la peur d'être seul. Il a peur d'être seul et il s'agrippe à vous comme à une bouée. C'est ça ? Je pense. C'est ça. Et là-dedans, vous ne trouvez pas ce que vous cherchez chez un homme, c'est-à-dire l'harmonie, la tendresse, l'échange, la joie, tout ça, ça n'existe pas. Il y a juste ces angoisses de se retrouver seul. Là, je vous comprends. Là, je vous rejoins. Ok. Alors, donnez-moi juste un chiffre. Le 30. Le 30. Le 30. Un, deux et un, trois. Situation bloquée. Ça fait combien de temps que vous êtes avec lui comme ça ? Un, deux et un, trois. Combien ? Quatre ans. Un, deux, c'est pas mal, quatre ans. Chance. Un, deux. Vous avez supporté ça pendant quatre ans ? Moi, vous lui avez donné le temps de se ressaisir. Vous lui avez dit que vous aviez envie qu'il ait une attitude un peu différente. Vous l'avez exprimé, tout ça. Oui. Comment ? Je l'ai dit récemment. Je l'ai dit récemment. D'accord. Ok. Alors, regardez. Vous avez la carte bleue. Vous allez rencontrer quelqu'un. Vous avez les plaisirs. Vous avez l'ange gardien. Vous avez la chance. Vous avez la promesse d'équilibre. Un seul temps d'attente. Un seul temps d'attente. Juillet, août. Un seul temps, ça veut dire nous sommes en juillet, juillet, août. À partir de septembre, il va se passer beaucoup de choses. Marie, il va se passer beaucoup de choses dans votre vie. C'est le renouvellement total. Renouvellement total. Garanti par la carte bleue. Excellent. Vous allez rencontrer un brave homme. Quelqu'un de sympa, de sincère, d'attentionné, d'amoureux, de... Un mec, quoi, qui vous convient. Et vous allez prendre des dispositions. Ok. Bon, bah très bien. Écoutez-vous et ayez confiance, Marie. Merci beaucoup, Rachel. D'accord ? Merci à vous. Prenez soin de vous. Passez un bel été. Merci, je vous aussi, au revoir. Merci, Marie. A très bientôt. A très bientôt. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous. Merci d'être là. Il faudrait que... Salut, Marie. Il faudrait que je téléphone à Rachel, moi. Il faut que je téléphone à Rachel pour qu'elle me fasse un jeu. Il faudrait que je téléphone à Rachel ? Oui. Pour qu'elle me fasse un jeu. Ok. Bon, ça va, c'est de l'humour. Faut que tu téléphones à toi-même ? Oh là là, mais écoute... Je fais de l'humour. Je fais de l'humour. Elle a besoin de vacances, la dame. La dame, là... La dame, elle a besoin de vacances. Faut arrêter, là. Eh bien, c'est pas pour tout de suite. Faut arrêter, là. Faut arrêter. Allez, on enchaîne avec Maryse. Salut, Maryse. Bonjour. Bienvenue, Maryse. Bonjour, Rachel. Bonjour, Maryse. Comment allez-vous ? Ça va. Ça va ? Bon, super. Vous me donnez des chiffres et des nombres, s'il vous plaît. Ne réfléchissez pas. Alors, 12. 7. Alors, 12. Combien ? 7. Je vous entends très mal. Adrien, tu peux pas mettre un peu plus de son, s'il te plaît, dans les oreilles ? Alors, 12, 7. Allez-y. 7. 22. Merci. Voilà, c'est beaucoup mieux. 22, oui. 22. 15. 15. Elle nous vient du soleil, Maryse. Je sais plus. Et puis ? 45. Encore un. Et 30. Et encore un. Et 30. 8. Bon. Non, c'est bon, ça fait 6. Écoutez, le 8, je vais noter si j'en ai besoin dans le tirage. C'est bon. 12 situations bloquées actuellement. 7, le triomphe. 22, 2 et 2, 4. Patience, persévérance qui va vous apporter un résultat positif durable. 15, c'est le diable. Il y a quelqu'un qui vous contrarie. Peut-être que c'est lié à ce 12. Il y a peut-être quelqu'un qui vous contrarie à fond là. Et ça vous bloque. Donc, on nous dit 5 et 4, 9, la patience sera couronnée de succès. Et 3, le contact, la connexion ou le résultat positif à tout un protocole ou à toute une procédure que vous avez mise en cours. Qu'est-ce que c'est que ça, ce 12 et ce 15 ? Cette situation bloquée et cette trahison, c'est quoi ? Je pense que c'est au niveau professionnel. Voilà, encore une. Alors, dites-moi, on vous a fait une crasse au boulot ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que ça fait 30 ans que je suis dans cette entreprise. Donc là, on nous a changé de direction. Oui, c'est ça. Nous avons changé de direction. Donc, il y a eu des changements, des mouvements. Oui. Et puis finalement, il y a deux personnes de la direction qui sont en maladie. Et donc là, il ne faut pas lier à tous les manques. Et là, c'est vrai que ça devient difficile. Donc, je me demande… Ils sont en train de chercher… Enfin, ils font des offres. Et je me demande ce que ça va être à l'avenir. Ah d'accord. Vous avez peur de qui ils vont mettre à la direction ? Oui, oui. C'est ça ? Vous avez peur de qui, sur qui vous allez tomber ? C'est très important. C'est très grave. Parce que quand dans un groupe comme ça de travail, on a à la direction un clown, quelqu'un qui n'assure pas, quelqu'un qui a de mauvaise foi, quelqu'un qui est bidon, ça arrive. C'est ça ? Ça arrive souvent. C'est le drame. C'est le drame. Donc, vous vous inquiétez pour ça. Pourtant, vous avez le 7, le 22, le 45 et le 30. Il y a quelque chose ici qui est lumineux. Alors, vous cherchez à partir de cette boîte ? Non, parce que je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Non, non. Eh oui, ce serait dommage de laisser tomber 30 ans d'ancienneté. Eh oui, ce serait dommage quand même. Il n'y a pas de raison de leur faire des cadeaux quand même. Alors, déstabilisation. Oui, vous êtes inquiète, mais ne le soyez pas. Ne le soyez pas. Vous avez la réussite en face. Ne le soyez pas. Il y a des choses qui vont changer sur la deuxième moitié de l'année. OK, ne le soyez pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce n'est pas la peine de commencer à vous faire du souci pour quelque chose qui n'existe pas encore. Et deuxièmement parce que ce sont nos intentions, ce sont nos pensées qui formatent notre futur. Donc, si vous tremblez au jour le jour en disant, mon Dieu, qui vont nous coller à cette place ? Quel est le délire qu'ils vont nous imposer ? Vous pouvez être sûr qu'ils vont vous coller un pépineau. C'est-à-dire qu'on est plusieurs à penser la même chose. Oui, sûrement. Sûrement. Alors, relax. Ayez des pensées lumineuses, des pensées saines, des pensées positives. Dites-vous, ils vont nous mettre quelqu'un de brave et d'honnête et la boîte, elle va tourner. Ayez cette pensée-là, vous allez voir que vous allez formater le futur. On est là pour ça. On est là pour corriger le futur. On est là pour comprendre. On est dans cette dimension-là, dans cette existence-là. Et surtout, cette existence actuelle, parce qu'on est les derniers de toute une vague de 2500 ans de progression, nous sommes les derniers. Nous sommes là pour comprendre qu'avec notre âme, avec nos pensées, nous pouvons corriger le futur, améliorer le futur. Alors, faites-le. N'hésitez pas. Un, deux et un, trois. Les ailes de la force. C'est simple. C'est simple. C'est avoir de bonnes pensées. Avoir de bonnes pensées. Pensez aux autres comme vous aimeriez que les autres pensent pour vous. Ce n'est pas compliqué. À partir de là, si tout le monde fonctionne comme ça, il n'y a plus un seul problème sur Terre. Ce n'est pas pour demain. Mais il faut y travailler. OK. Un, deux, trois, quatre, cinq, six et un, sept. Les ailes de la force. La main du destin qui vous donne satisfaction. Un, deux, trois et un, quatre. La campagne, la paix, la sérénité. Vous êtes dans un endroit verdoyant. Vous êtes à la campagne. Vous êtes où ? Tout à fait, à la campagne. Un, deux, trois, quatre, cinq et un, six. La fierté. Cinq et quatre, neuf. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et un, neuf. Réussite. Et enfin, le 30, la connexion E3. Vous avez un beau jeu. Vous avez un très beau jeu. Vous êtes dans le médical ? Vous êtes dans le soin ? Vous êtes dans quoi ? C'est ça, dans le médico-social. Mais moi, je suis quand même un parti administrative. Ça ne fait rien. C'est quand même une structure médico-sociale. Donc, c'est votre milieu professionnel, le bâton d'esculpe. Il n'y a pas de problème. On vous dit qu'il y a de la réussite en vue. On vous dit qu'il y a de la fierté en vue. On nous dit qu'il y a un personnage fort et solide qui va arriver. Donc, ils vont trouver un mec valable. Un mec honnête, un mec sincère. Ça ferait trop bien. La main du destin vous donne cette satisfaction. Et on nous dit que vous allez être en paix à la campagne, dans votre coin là-bas. Je vous dis que ça va changer pour le meilleur. Si vous pensez bien, tout va bien. Si vous pensez bien, tout va bien. Ok ? Ok. Ça va aller dans le bon sens. Maryse, ça va dans le bon sens. Je vais tout faire. Très bien. Ok ? Prenez soin de vous. Et bonnes vacances. Bel été à vous. Merci. Merci, Maryse. Au revoir. Au revoir. Bel été à vous, Maryse. Au revoir, Maryse. Merci, de même. Au revoir. Bel été à vous. Merci. Merci beaucoup. On va continuer. C'est la dernière émission pour ceux qui... Eh oui. De la saison. La dernière émission de la saison. Radioscoop.com, rubrique horoscope pour aller vous inscrire. Il y a la dernière personne qui va être tirée au sort. Un tirage au sort à la fin de l'émission. On va accueillir Esther. Salut, Esther. Esther, comme ma fille. Bonjour, Esther. Comment allez-vous ? Bien. Bon, c'est très bien. Bien, sans plus. Il faut que ça aille. Il faut que ça aille. Il faut travailler coûte que coûte pour que ça aille. Des chiffres, Esther. Des nombres, s'il vous plaît. Alors, le 12. 12. 6. 6. 9. Il faut combien de nombres ? 6. Nombre ou chiffre, comme vous voulez, après. Alors, je vous dis le 12, le 6, le 9, le 11. Le 11. Le 11, le 7 et le 3. Le 7 et le 3. Parfait. Esther, le 12, la situation est bloquée, le pendu. Bloquée pour le moment. Et le 12, il est accompagné du 6, donc ça vous fragilise. Cette situation bloquée vous fragilise. 9. Patience couronnée de succès. 11. Force. 7. Triomphe. 3. Contact. Il y a quelque chose qui vous bloque, mais visiblement avec un peu de patience, vous allez réussir à obtenir un contact ou un résultat qui génère le triomphe et la force. Quelle est votre question, Esther ? Mes questions, c'est les problèmes que j'ai eus depuis un an et ce qui va se résoudre. D'accord. Des problèmes dans le travail, dans la vie privée, dans quoi ? Dans la famille ? La santé et le travail. La santé et le travail. Alors, on va voir, Esther, je coupe. On a la main du destin. On a une décision importante à prendre. Vous avez un choix important à faire ? Il y a un choix important qu'il faut faire ? Oui. Oui ou non ? Pour le moment, je ne sais pas. J'attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce n'est peut-être pas vous qui allez faire ce choix. Vous attendez que quelqu'un prenne une décision peut-être ? Oui, oui, oui. D'accord. Ok, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9. Pression psychologique 1 et 1, 2. Vous êtes enchaînée. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui vous retient, qui vous freine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. La campagne, la paix, la sérénité. Et enfin, 1, 2 et 1, 3. La carte bleue, c'est bien. Elle sort sans arrêt. Oui. Oui, ça va évoluer dans le bon sens. Oui. Je vous le dis. Même si ce n'est pas tout de suite, ça va se faire. Pour l'instant, on nous dit que vous êtes… Ça va se faire. Pour l'instant, vous êtes enchaînée. Vous ne pouvez pas agir comme vous voulez. Vous ressentez une forme de pression. Ça ne va pas comme vous voulez. Et pourtant, il y a des projets, des projets intelligents et durables qui vont vous apporter la sérénité, la paix. Est-ce que ça a un lien avec un voyage ou un déplacement ou un déménagement ? Non, c'est… Il y a un rapport avec ma santé, il finira avec tous les problèmes au travail. Je suis inapte au travail, j'attends toutes les réponses pour pouvoir… C'est-à-dire que si on reconnaît, si on reconnaît, si on reconnaît que vous êtes inapte au travail, vous arrêtez de bosser. C'est ça ? Oui, oui. C'est ça. Donc, ça vous met dans un étage, je dirais… Et les choses, ça n'avance pas. D'accord, vous êtes arrêté en maladie, mais vous attendez qu'on vous prenne en considération et qu'on dise que vous avez une incapacité. Et à partir de là, si vous avez cette incapacité, vous arrêtez de bosser. Donc, vous êtes peinarde, tranquille, à la campagne ou ailleurs, dans un état d'excellence. Vous avez quelqu'un qui pense à vous et vous avez la carte bleue. Oui, ils vont accepter votre invalidité. C'est ça que vous attendez. Est-ce que votre invalidité va être reconnue ? Ah, super. C'est la question que vous me posez. Oui ? Oui, 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 oui. Eh bien, oui, elle va être reconnue. Il faut laisser passer, je vais vous dire, il y a un temps, il y a deux temps. Un temps, deux temps, ça veut dire nous sommes en juillet, juillet, août, septembre. À partir de début octobre, vous avez la certitude que l'invalidité est passée ? Ah, super. D'accord ? Et à partir de là, vous allez pouvoir, mais c'est moi qui vous remercie, et vous allez à partir de là pouvoir vivre paisiblement, avoir d'autres projets qui vont correspondre à votre façon d'être, à vos possibilités. Et là, il y a même quelqu'un qui pense à vous très agréablement. Ça vous dit quelque chose ? Vous avez un compagnon ? Oui. Eh bien, écoutez, c'est lui qui est bien gentil, visiblement. Ah, super. Super. Voilà. Ça passe, Esther ? Ça passe. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Je vous en remercie pas. Moi aussi, prenez soin de vous. Soignez-vous. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci, Esther. À très bientôt, Esther. Merci, Esther. Merci d'être passée. Salut, elle. Salut, salut. Merci d'être là. Merci d'être connectée. N'hésitez pas à vous abonner à notre… Merci à vous. Cloche. Ça, ça fait plaisir. On va continuer. Oui, mettez des petits commentaires. J'aime bien. On va continuer. Les deux dernières personnes de cette saison dans cette émission de bienveillance. Toutes les émissions sont disponibles en podcast. RadioScoop.com. C'est dans la revue de podcast, aussi sur notre chaîne YouTube. Tout plaît de bonnes choses. Tout est disponible, même les années précédentes. L'émission est toujours disponible, bien évidemment. On va continuer avec Colombe. Salut, Colombe. Colombe. Bienvenue. C'est beau. C'est votre vrai prénom ? Non, non. Ce n'est pas mon vrai prénom, mais je trouve… Mais c'est très joli quand même. C'est un surnom. Comme ton nom. C'est très beau. C'est très beau comme surnom. Magnifique. Colombe, bonjour. Allez-vous bien, Colombe ? Ça va. Beaucoup de travail en ce moment, mais ça va. Ah oui, ça, je ne vous le fais pas dire. Mais écoutez, ce n'est pas grave. On va voir, ça va aller. Des chiffres, Colombe ? Alors, rappelez-moi, combien de chiffres il faut que je vous donne ? Six chiffres ou nombres, sans réfléchir. Ok. Pas des chiffres qui viennent de la tête, des chiffres qui viennent du cœur. Ne réfléchissez pas. Très bien. Un, 35. 35. 66. 66. 108. 108. 191. 191. Et 55. Et 55. On y va pour Colombe. Le 1, la bonne nouvelle. Le 1, la bonne nouvelle. L'événement nouveau. 5 et 3, 8, 35. Nous donne la nécessité d'agir et de provoquer les choses que vous espérez. 66, 6 et 6, 12. Le pendu. La situation est bloquée pour le moment. 108, 8 et 1, 9. Patience couronnée de succès. 191, 9 et 1, 10 et 1, 11. La force, la maîtrise. Et 5 et 5, 10. La force. Alors, qu'est-ce qui vous bloque actuellement ? Alors, j'aurais deux questions. La première, c'est en fait, je viens de passer un concours de la fonction publique. Donc, j'ai passé l'écrit, mais je ne suis pas sûre de l'avoir réussi. Et en attendant, il faut préparer l'oral, même si on ne sait pas si on a réussi l'écrit. Oui, oui, préparez-le. Voilà. Oui, dans tous les cas, mais bon, ce n'est pas simple. En plus, j'ai fait un rêve comme quoi j'avais eu une mauvaise note. Donc, la 7,5, j'ai rêvé de ma note. J'ai rêvé quoi ? Et 8,5 sur 20. Voilà, donc, ce n'était pas bon. 8,5 sur 20. Alors, ne tenez pas compte de la valeur numérique. 8,5 sur 20, qui est insuffisante dans un examen. 8,5, ça veut dire 8, 1, 2. 8, nécessité d'agir, vous l'avez fait. Le 1, bonne nouvelle, 2 projets en sommeil. Et puis, le fait d'avoir rêvé que vous l'avez loupé, c'est un très bon rêve. Donc, ce que vous avez rêvé là, c'est bon. Ce n'est pas négatif. Ok ? On verra. Voilà, donc, savoir pour les clients. Alors, la tour est solide et les ailes de la force. Vous voulez rentrer dans quoi ? Dans l'administration ? Dans l'éducation, dans quoi ? Dans la fonction publique territoriale. Fonction publique, l'administration ? Oui, l'administration, mais c'est un… Les douanes ? La douane, non ? Oui, non, non, l'administration, donc tout ce qui est en lien, effectivement, avec les mairies, etc. Mais ce n'est pas pour travailler en tant qu'agent administratif, mais pour faire de l'encadrement, on va dire. Ok. Tour forte et force, déjà, ça sent bon. Donc, vous avez déjà des diplômes, d'ailleurs, vous avez une licence, une maîtrise en droit ou quelque chose ? Oui, c'est un Bac plus 5, voilà. En droit ? Non. En quoi ? En économie, en quoi ? Non, en hygiène, sécurité et environnement. Ah, bien ! C'est tout à fait de saison. En gros, c'est un concours d'ingénieurs, en fait, territorial. Excellent, excellent. Plaisir, 5 et 3, 8. Un ingénieur se fait tirer les cartes ? Un ingénieur, c'est cartésien. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et un, huit. La main du destin qui vous donne satisfaction. Alors, après, qu'est-ce qu'on a ? 6 et 6, 12, un, deux et un, trois. Le souci, la peine, enfin, vous vous inquiétez, quoi, c'est normal. Alors, la peine, après, ce sera l'autre volet, peut-être. Ah, il y a un souci affectif, peut-être ? Oui. 7, 8 et un, neuf, c'est possible. Pensez fidèle, vous pensez à quelqu'un ? Ah, oui. Les 5 et 5, 10. OK. À mon avis, vous allez réussir votre examen. Vous avez deux fois la main du destin qui vous donne satisfaction. Vous avez deux fois la main du destin qui vous donne satisfaction et la chance. Donc, apparemment, à mon avis, vous n'avez pas planté l'écrit et vous allez avoir l'oral. OK ? Alors, sur le plan affectif, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un à qui vous pensez et vous avez de la peine par rapport à ça ? Oui, en fait, j'ai un adolescent à la maison et c'est par moments conflictuels. Et effectivement, je me demandais si la situation allait pouvoir s'arranger. Quel âge il a ? Il a 16 ans. Il a 16 ans. Et qu'est-ce qu'il y a de si terrible d'avoir un adolescent de 16 ans à la maison ? Quel est le problème ? Il ne vous écoute pas ? En fait, son père et moi, on est séparés depuis huit ans déjà. Et il y a un conflit de loyauté, en fait, avec son papa. Et comme c'est tendu, on va dire, avec son papa depuis notre séparation, enfin depuis toujours, même quand on vit ensemble, mais la séparation, on n'a pas, malheureusement, on n'a jamais arrangé les choses. Et voilà. Mathéo porte aussi beaucoup son père. Pardon, du coup, j'ai donné un traînement de mon fils. Et voilà. C'est pas grave. Dites-moi, 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 dites-moi. Quand vous dites qu'il porte son père, ça veut dire quoi ? Qu'il lui trouve des excuses ? Ça veut dire quoi ? Oui, il lui trouve beaucoup d'excuses et il s'inquiète beaucoup pour lui. Pour lui ? Et du coup, parce que qu'est-ce qui s'est passé, son père ? Les rôles sont inversés. Inversés. Il prend le rôle, il soutient son père, alors qu'il faudrait que ce soit son père qui le soutienne. Et son père, quelle est l'attitude qu'il a avec ce petit ? Quelle est l'attitude qu'il a, le père ? Il est affectueux avec lui ou alors il est complètement indifférent ? Non, il est affectueux. Il est affectueux. Il lui donne de l'amour. Alors, votre fils est malheureux ? Oui, mais pas la sécurité. Mais pas la sécurité. Bon, pas la sécurité, mais ce n'est pas grave la sécurité. Ce qui compte, c'est l'amour. Ce qui compte, c'est l'amour. Un enfant, si vous l'aimez, si vous l'encadrez, l'entourez d'amour, et si vous êtes présent et que vous l'escortez, que vous lui expliquez que vous ne pouvez pas lui payer le dernier jeu vidéo, il comprendra. Et il ne sera pas malheureux. Ce n'est pas la sécurité matérielle qui fait le bonheur d'un enfant. Je ne parlais pas, je ne parlais pas que de la sécurité matérielle ici. Vous parliez de la sécurité psychologique ? Oui, psychologique. D'accord. Parce que c'est un homme qui est instable ? Parce que c'est un homme qui est changeant ? Il change de caractère ? Il est agressif ? Quel est le problème ? Oui, c'est ça. C'est ça ? Oui, il a un stade psychologiquement. Il peut être agressif. Donc, il est malade ? Il est dépressif ? Oui. Il est dépressif ? Oui, il est dépendant aussi d'addiction. D'alcool ? Compliqué. Dépendant d'alcool ? D'accord. Donc, il part complètement en caca ouai. Il est très anxieux. Et effectivement, il compense avec ça. Il compense avec la fierté. Il est égotique, alcoolique. Il aime son fils, mais il ne sait pas l'aimer. D'accord ? Et son fils l'aime et il se rend compte que son père ne tient pas la route et il est très malheureux. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pas… Il est dans le déni, son fils. Mais après, parfois… Oui, c'est ça, il est dans le déni. Et puis, il le protège. Enfin, on ne peut pas pointer le doigt. Bon, écoutez, laissez-le, laissez-le avoir l'attitude, laissez votre fils avoir l'attitude qu'il veut vis-à-vis de son père. Parce qu'il en a besoin, il a besoin de le protéger, d'avoir le sentiment de le protéger, parce qu'il sent bien que son père n'assure pas et qu'il est sur une pente descendante. Et ça le rend très malheureux. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi avec vous, le petit, ça ne va pas ? Quel est le rapport ? Alors, en fait… Ce qui se passe avec son père, c'est une chose. Ce qui se passe avec son père, c'est une chose. Mais ce qui se passe avec vous, c'est autre chose. Pourquoi ça ne colle pas ? En fait, la plupart du temps, ça colle, mais quand on se discute, ça prend des proportions démesurées. Parce qu'il est malheureux. Ça prend des proportions démesurées parce qu'il est malheureux, il est hypersensible. C'est ça. C'est ça. En fait, je commence là. Entre-temps, j'ai réussi à prendre rendez-vous chez un médiateur. Oui. Pour qu'il puisse… Oui, un médiateur ou un psy. Oui, il est un psy, mais il est anti-psy. Mon enfant et son père aussi. Bon, c'est très bien. Vous avez fait une démarche, c'est très bien. Mais voilà. Mais ce médiateur, je trouve qu'il est thérapeute également, donc ça tombe bien. Mais voilà, pour essayer au moins d'essayer les… Bon, je ne veux pas… D'accord, ok. Mais du coup, j'en étais arrivée à me poser la question si je l'envoyais vivre chez son père, sachant que son père n'est pas forcément solide. Non, 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 vous ne l'envoyez pas chez son père. Ou si je le gardais avec les conflits… C'est lui qui veut aller chez son père ? Mon enfant a fugué, c'était horrible. Oui, oui. Colombe, est-ce que c'est lui qui veut aller chez son père ? Il veut aller chez son père ? Il ne demande pas, il ne demande pas aller voir, vivre chez son père. Il demande à ce que la garde alternée soit maintenue. Eh bien, pourquoi vous n'acceptez pas la garde alternée ? Alors moi, en fait, je voulais même la garde totale. Non, parce que voilà, le papa est défaillant. Mais comme mon enfant était malheureux… Enfin, moi, j'avais la garde totale au départ, sur décision du juge. Et comme mon enfant était malheureux du fait de cette décision, il m'en voulait. Donc, ça a duré trois ans comme ça, et au bout de trois ans, j'ai accepté la garde alternée. La garde partagée, d'accord. Actuellement, ça marche comment ? Actuellement, ça marche comment ? Donc, une garde alternée depuis maintenant cinq ans. D'accord. Donc, quatre ans. Bon, alors, garde alternée, je dirais, c'est équitable. Une semaine chez vous, une semaine chez lui. C'est ça, c'est ça. C'est juste qu'après, à un moment donné, il les a lâchés pendant quatre mois. Donc, moi, j'étais fatiguée de cette instabilité-là, plus les conflits qui étaient d'autant plus présents avec la garde alternée qu'avec la garde totale. Donc, je fatiguais, en fait, de ces conflits fin venant de la part au niveau des pères. Oui. Tout était prétexte à conflit. En fait, il avait besoin de déverser sa colère sur moi, comme d'ailleurs, c'était le cas quand on vivait ensemble. Comme il l'a toujours fait. Je ne suis plus sa femme et je n'ai plus à l'accepter. Et que maintenant, ça n'est plus votre problème. Que maintenant, ça n'est théoriquement plus votre problème. Bon, alors, écoutez, il faut laisser la garde alternée pour l'instant. Votre fils, il a 16 ans, ce n'est pas un petit bébé. Il sait se nourrir, il sait s'occuper de lui, il sait aller à l'école tout seul. Ce n'est pas un tout petit bébé, il sait se gérer. Mais si vraiment l'attitude de son père part en cacahuètes complètes, il saura partir et venir chez vous. Quand il a bu, il est violent. Oui, c'est qui a clé. Très bien. Quand il a bu, il est violent ou pas ? Il est violent verbalement. Jamais, il n'a jamais été violent avec les enfants physiquement quand il buvait. Oui, mais il est désagréable verbalement. Ah oui, c'est une horreur. Expliquez-moi, quand il rentre, expliquez-moi, quand il rentre, quand il rentre, il a bu. Et il hurle, il hurle, et puis il faut qu'il ait une personne sur qui se défouler. Sur qui se défouler, donc s'il est avec votre fils, il se défouler sur lui. Mais ce n'est jamais vraiment les enfants. Oui, ils vont se discuter, ou il va appeler sa soeur, lui hurler dessus, ou il va, voilà. Donc il est invivable. Il est invivable. Un homme comme ça, c'est une malédiction. Un homme comme ça, c'est une malédiction. Donc vous, vous êtes extirpé à l'aise, et votre fils l'a encore à l'aise. Pour lui, c'est exceptionnel quand il abuse. Et je pense qu'il a tant à le dire aussi. Écoutez, laissez votre fils décider. Tant que votre fils veut rester avec son père et venir chez vous en alternance, laissez comme ça. Ne lui en faites pas le reproche, laissez-le. Mais dites-lui bien clairement que s'il y a l'ombre d'un malaise, il peut venir chez vous à toute heure du jour et de la nuit, que vous, vous ne le repousserez jamais. Donnez-lui cette clé-là. D'accord ? Va arriver un moment où votre fils, soit il va réussir à calmer son père, ce qui m'étonnerait fort parce que cet homme, il a besoin d'un vrai traitement, il est vraiment malade. Soit il va en avoir ras-le-bol et il va se barrer. Donc, vous attendez ça. Maintenant, il faut que quand votre fils vient chez vous, il faut que ce soit la paix. Il faut que ce soit le paradis. Pourquoi ça dégénère ? Pourquoi ça dégénère entre vous et lui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il vous fait des reproches ? Non, il peut être juste agressif dans le ton qu'il emploie et il me parle d'égal à égal. Est-ce qu'il s'en rend compte ? Non. Bon, en fait. C'est pour ça qu'il grandit. Mais pour moi, je ne savais pas qu'il ne s'en rendait pas compte. Donc, du coup, je pense qu'il ne s'en rend pas compte. Voilà. Donc là, du coup, maintenant, je commence un peu à dénouer les choses, mais c'est tout frais. Écoutez-moi, Colombe. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Il grandit. Il commence à positionner sa personnalité. Il en a gros sur la patate parce que depuis son enfance, il a subi un père alcoolique. Et ça, c'est la pire chose qui soit. Donc, il a de grandes circonstances atténuantes. Maintenant, quand il est agressif avec vous, il faut lui dire. Il faut lui dire. Est-ce que tu te rends compte de la façon dont tu me parles ? Est-ce que tu crois que je mérite que tu me parles comme ça ? Est-ce que tu as vraiment envie de me parler en me faisant du mal ? Il faut que vous, vous soyez un miroir. Il faut que vous, vous soyez un miroir. Et puis, il faut parler avec lui. Il faut parler de tout avec lui. Il faut parler de son père. Il faut parler de sa souffrance. Il ne faut pas avoir de zone d'ombre. Non, c'est un tabou en fait. Et ça ne veut pas dire. Je ne voulais plus nous parler de son père parce que son père lui a dit c'est ce qui se passe à la maison, c'est secret. Ça ne doit pas sortir de là. Là, j'ai appris par hasard que son père se faisait opérer. Notre enfant avait fait secret pendant un an. Il faut entretenir une connivence avec votre fils, c'est très important. Sinon, il va grandir, il va tout envoyer promener, vous et votre mari. D'accord ? Et il sera blessé. Et après, pour le faire revenir vraiment dans un échange d'amour sincère et équilibré, ce sera extrêmement difficile. Donc, il faut parler avec votre fils. D'accord ? Lui dire, ne t'inquiète pas. De toute façon, si tu me racontes ce qui se passe chez ton père, tu t'imagines bien que je ne vais pas lui en parler. Donc, ça reste entre nous. Ça ne regarde que nous. Il faut que vous entreteniez une connivence très particulière. Et il ne faut pas vous sentir obligé de protéger son père. En lui disant, bon, il est fatigué, il est dépressif. Non, j'ai quitté ton père parce que la vie n'était plus possible à ses côtés. C'est un cauchemar. Il faut qu'il comprenne exactement votre attitude et pourquoi. Moi, je pense qu'il faut parler plus avec votre fils. Donnez-moi un chiffre. Il faut parler plus avec lui. Un. Le 1 ? Oui. Vous avez donné le 1 ? Oui, je vous ai donné le 1. L'expression psychologique et la chance. Le 1. Il faut surtout lui donner à votre fils le sentiment que vous prenez en compte ce qu'il ressent, que vous prenez, que vous respectez ces ressentis. Parce que c'est votre fils. Merci. Bonne vacance. Merci. Oui, bonne continuation. Au revoir. Merci, Colombe. On est ouvert tout l'été. L'émission s'arrête. Mais Rachel, je sais qu'elle est ouverte tout l'été sur son numéro de téléphone qu'elle va nous rappeler. Oui, merci beaucoup, Colombe. Alors, je serai là. Je suis là. Je ne bouge pas. Je n'ai pas du tout envie de bouger. Pour aller où ? Pour faire quoi ? Avec tout ce qui se passe. Pour tomber sur des émeutes. Pour tomber sur des tempêtes. Ce n'est pas la peine. Je reste chez moi. J'ai tout ce qu'il faut. Donc, 06 26 86 77 21. Je ne reçois toujours pas à mon cabinet à cause de cette fameuse pandémie. Je suis polie. Mais je continue les consultations en visio et par téléphone. 7 jours sur 7, l'après-midi et le soir même très tard. 3h, 4h du matin, vous pouvez y aller. Si vous m'appelez que je suis en ligne, que je ne vous réponds pas, vous me laissez un petit SMS. Je préfère les SMS que les messages vocaux. Et je vous rappelle. Vous me dites que vous pouvez me rappeler jusqu'à telle heure. Et je vous rappelle. Il n'y a pas de problème. Et je serai là tout l'été. Et j'espère que nous allons échanger beaucoup. Et je vais vous faire des petites capsules. Tout l'été, oui, non, pour vous donner des réponses et vous encourager à traverser cette période. Nous allons vers la lumière. Nous sommes en train d'avancer dans la bonne direction. Même si tout a l'air de partir en cacahuète, nous sommes quand même en train d'aller dans la bonne direction. Le mal est en train de se rétamer complètement. Donc, ce n'est pas le moment de renoncer. Ne baissez pas les bras. 06 26 86 77. Tout va bien. 77 21. Tout va bien. 77 21. Tout va bien. Le numéro 8 s'affiche tout au long de cette émission en bas à gauche. Ne vous inquiétez pas. Et là, ici, il y a le site de Rachel. Rachel-conseil avec un S.fr. Dernière personne, c'est Sylvie. Salut Sylvie. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Sylvie. Merci beaucoup. Bonjour. Merci à vous. Merci d'être là. Je vous remercie de prendre du temps pour moi. Merci. Merci à vous Sylvie. Vous prenez du temps pour nous. Alors, on y va. S'il vous plaît, des chiffres. Ne réfléchissez pas. Pas de logique. Des chiffres du cœur. Chiffres au nombre. D'accord. Alors, 2, 15, 9, 18, 26 et 34. Deux projets en sommeil qui vont se concrétiser. 15, trahison, déception, souffrance. Ça peut être quelqu'un qui vous agace, qui vous exaspère. Le 15, on va voir ce que c'est. 9, patience cournée de succès. 18, le doute. Le doute, c'est le mal. Et le doute, ça vient du 15. Le 15, c'est le diable. Mais à côté, vous avez le 26. Alors, à côté du 26, le diable, il peut aller se rhabiller. D'accord ? Je ne fais pas un pli. D'accord. Le 26, il va balayer tout ça. Le 15 et le doute. Et le 18. Et en plus, vous avez 4 et 3, 7, le triomphe. Alors, visiblement, quelque chose qui vous contrarie profondément. On vous dit de patienter, le 9, le 2. On vous dit que vous avez le 26. Le 26, c'est la valeur numérique surpuissante qui peut tout, qui fait tout en permanence. Et vous avez le 7, le triomphe. Donc, cette situation qui vous échappe, vous allez réussir à la réhabiliter, à la réparer. Quelle est votre question ? Alors, ma question, j'ai déjà eu contact avec vous au mois d'octobre. Pour un projet qu'on avait avec mon mari de partir vivre au bord de la mer. Et pour cela, il fallait vendre notre maison. Donc, vous m'aviez tiré de très, très belles cartes. La carte bleue, la liste, etc. Avec des opportunités à partir du mois de mars. Mais depuis le mois de mars, il ne se passe pas grand-chose. Le marché immobilier n'est pas vendu la maison. Voilà. La maison ne se vende pas. Donc, on doute en effet de savoir qu'il faut poursuivre ou renoncer ou reporter. Non, ne renoncez pas. Ne renoncez pas. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver royalement. Dites-moi, pourquoi elle n'est pas vendue ? Elle est trop chère ? Quel est le problème ? Qu'est-ce que vous disent les gens ? Alors, les gens ne nous disent pas grand-chose. Ils la trouvent très, très belle. Mais on n'a pas de proposition derrière. Disons qu'on a partagé le terrain. Et donc, on a une construction maintenant de vent qui n'est pas vraiment pile-poil, mais qui est un petit peu proche. Elle n'est pas sur l'entrée. Elle est décalée, mais elle est proche. Donc, peut-être que ça peut être un frein. Et on a l'impression que des gens, du fait qu'ils ont leur budget resserré, achètent des maisons plus petites et moins chères. Voilà. Ils renoncent en fait à la superficie, j'ai l'impression. Dites-moi, le fait qu'il y ait eu cette construction dans le champ visuel de cette maison, ça n'a pas fait diminuer sa valeur ? Alors, on n'en sait trop rien. Un peu, je pense qu'il y a quand même. Donc, on a baissé le prix. On a baissé deux fois. Je pense qu'on est au prix du marché maintenant. Mais voilà, il ne se passe rien. C'est très, très calme. Bon, ne la bradez pas. Ne la bradez pas. Vous l'avez baissé deux fois. Ne la bradez pas. Voilà. Attendez maintenant. C'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, si on ne la vend pas, on renoncera. Tant pis, mais on ne la bradera pas. Déstabilisation. Et pourtant, il y a une très bonne nouvelle. Ne la bradez pas. C'est une très belle maison. C'est une très, très belle maison. Donc, vous allez la vendre. Elle plaît. Mais voilà, ça ne va pas plus loin. Même s'il y a une maison qui s'est construite, il y a quand même un terrain devant. Il y a un petit jardin, quelque chose. Il y a 900 mètres carrés autour. Ah bah alors. Non, non. Elle est 148 mètres carrés habitables. Elle est très agréable au calme. On est à la campagne. Mais voilà. Je ne sais pas pourquoi ça n'avance pas. 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi ça n'avance pas ? Parce qu'il y a certainement une raison à cela. Peut-être qu'il ne faut pas que vous partiez à l'étranger maintenant. C'est à l'étranger ou au soleil ? Non, non. C'est juste dans le sud. C'est au soleil, vers la mer. Voilà, plutôt dans les fous. Ok, très bien. Super. Peut-être qu'il y a une raison. Peut-être qu'il ne faut pas que vous partiez maintenant. Peut-être qu'il faut être laissé passer du temps. C'est pas le moment. Que ce n'est pas le moment. Parce que c'est le bazar. Peut-être que ce n'est pas le moment d'y aller maintenant. Et qu'il faut laisser passer la folie ambiante. Et après, vous allez y aller. Les mains dans les poches. Alors, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. La force. 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. La famille, les enfants. Je suppose que toute la caravane suit. Les enfants, ils sont très grands ou ils ne sont pas ici ? Non, non, elles sont grandes. Elles sont grandes et elles font leur vie. Elles sont grandes et elles ont leur vie. C'est vraiment un projet pour nous, pour la retraite plus tard. Pour vous. Voilà. Très bien, super mère. De toute façon, elles viendront vous voir quand même. Elles viendront avec plaisir. Oui, 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 oui. Sûrement. Non, non, non. Vous ne vendez pas actuellement. Pas de panique. Si vous ne vendez pas, c'est qu'il ne faut pas vendre maintenant. D'accord ? C'est pour vous protéger. C'est pour vous protéger. Situation bloquée pour le moment. On vous demande de patienter sereinement. Donc, vous la laissez en vente. Vous continuez les visites. Vous arrêtez de la baisser. Vous laissez passer deux temps. C'est-à-dire, nous sommes en juillet, juillet, août, septembre. À partir d'octobre, les ailes de la force. Consolidation de la situation. L'amour, le couple, la famille. Vous allez vendre. Entre octobre, novembre, décembre et janvier, vous vendez. D'accord, plutôt en fin d'année. Vous allez la vendre. Vous allez la vendre sur la deuxième moitié de l'année. Sur la fin de l'année. Et plus vous irez vers la fin de l'année, et plus vous allez la vendre. Est-ce que vous savez où vous allez ? Est-ce que vous savez dans quel bien vous voulez vous installer là-bas ? Alors, il y en a un qui nous plaît, mais il est en vente maintenant. Donc, on a un petit peu… Voilà, il va sûrement partir. Et puis, celui-là, ce sera un autre. Oui. Exactement. Si ce bien s'en va, c'est que ce n'était pas pour vous. C'est ça. Ce qui vous appartient, ce qui vous est destiné, vous rejoindra. Ce qui vous est destiné, vous rejoindra. Si ce n'est pas ce bien-là, c'est qu'il y en a un autre encore plus beau et encore plus agréable qui va arriver. Donc, vous continuez à vendre. Vous allez vendre. Vous allez bien vendre. Et quand vous allez partir, vous partirez en pleine sécurité. D'accord. Et bien, super. Oui. En pleine sécurité. Voilà. C'est important. C'est très important. C'est très important. C'est primordial. C'est un gros changement. Évidemment. Voilà. Oui. Donc, on a besoin de se sentir en sécurité. Tout à fait. Et pas en période de révolution. Ce n'est pas la peine. D'accord. Donc, cool. Acceptez d'attendre un peu. Ayez confiance. Très bien. Patientez. Parlez à l'univers. Soyez sereine. Ayez des pensées positives. Pour formater votre futur positivement. Et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Eh bien, merci beaucoup. Ça me rebooste beaucoup. Merci, Sylvie. Voilà. Vous me le direz quand vous aurez vendu. D'accord ? Ça me fera plaisir. Oui, je vous rappellerai. Merci à vous. Tout à fait. Merci beaucoup. Belle soirée à vous. Merci. Merci, Sylvie. A très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. A très bientôt. Merci beaucoup. Dernier tirage au sort pour cette dernière émission de la saison. C'est Yannick qui a gagné. Il est du département 69 et son téléphone se termine par le 41. Yannick du département 69 et le numéro de téléphone se finit par le 41. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Merci pour tous vos commentaires, votre bienveillance et votre patience aussi à être rappelé par le standard. Merci beaucoup. À Camille qui organise les auditeurs. Oui, qui fait tout le travail derrière. Voilà, qui sélectionne les auditeurs. Enfin, qui sélectionne tout le monde et rappelé. Oui, qui fait tout le travail derrière. C'est énorme. Le boulot pour que nous, on arrive en pantoufles, tout simplement, dans cette émission. Voilà. Donc, merci beaucoup à Camille, à Péa aussi du Standard l'après-midi. N'hésitez pas à regarder ouvert tout l'été. L'horoscope est là tout l'été. Les émissions sont disponibles, comme je le disais en tout début de l'émission. Pendant vos vacances, n'hésitez pas à aller écouter les précédentes émissions en podcast ou en vidéo sur nos réseaux sociaux. On est là. N'hésitez pas à envoyer un message à Rachel ou à moi-même. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur mes réseaux sociaux ou à mon mail adrien-radiusco.com ou le mail de Rachel sur son site. Ou directement avec son numéro de téléphone. On vous donnera toutes les infos pour nous réécouter tout l'été. Le mot de la fin de cette dernière émission de la saison, Rachel, il est pour toi. Alors, merci. Le mot est simple. On attend avec confiance. Tout ce qui est en train de se passer là, on ne regarde pas, on n'entend pas. Laissez, laissez faire, laissez faire. Nous sommes en train de traverser pour aller dans la bonne direction. Ne vous inquiétez pas. Prenez soin de vous. Recentrez-vous sur vous. Recentrez-vous sur ceux que vous aimez. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Pensez aux autres comme vous aimeriez qu'ils pensent à vous. Ne vous inquiétez pas. La situation va évoluer dans le bon sens. Même si ça se complique et si ça devient d'une façon effrayante, ne vous inquiétez pas. Soyez lucide, soyez logique. Ne prenez aucun risque. Mais ne vous inquiétez pas. Économisez-vous. Restez dans un milieu protecteur, protégé. Faites ce que vous aimez faire. Épanouissez-vous au maximum, soyez vous-même et on attend. Plus on va vers 2024 et mieux ça ira. Je vous prépare les horoscopes 2024. Je vous prépare tout ce que je peux pour vous signaliser la route de 2024 avec des moments forts et des moments moins forts comme ce qu'on traverse actuellement. Ne vous inquiétez pas. Prenez soin de vous. Soyez lucide. Protégez votre volonté. Ne permettez pas qu'on vous impose quelque chose que vous ne voulez pas. Restez libre. Vous êtes un humain. Vous avez une âme. N'oubliez pas que vous avez une âme. Et votre âme, elle a une force nucléaire. Nous sommes ici en ce moment pour prendre conscience de la puissance de nos pensées et de notre âme. Donc, pas de panique. On est en train de redevenir ce qu'on était à l'origine, de la lumière, de l'énergie, de la force. Ayez confiance. Et tout ça, ça se travaille par l'amour. Uniquement l'amour. Donc, confiance encore une fois absolue aux forces d'en haut. « Parlez avec l'univers » à chaque fois que ça ne va pas, à chaque fois que vous avez une bouffée d'angoisse. Parlez avec l'univers. Expliquez-lui. Expliquez-lui avec vos mots. N'allez pas chercher des textes pré-écrits pour parler avec l'univers. Non. Parlez avec votre langage, dans votre langue maternelle, avec vos mots, avec votre authenticité, avec votre cœur. C'est ça le principal. Nous allons vers le monde du cœur, de l'amour. Voilà ce que je peux vous dire. Reposez-vous cet été. Faites-le plein de vitamine D avec le soleil. Amusez-vous. Soyez serein. Préparez-vous pour la rentrée. Je vous aime passionnément. Je vais vous faire plein, 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 plein de capsules. Oui, non. Pendant tout l'été. Vous pouvez m'appeler. Et que l'univers nous couvre tous. Des chutes du Niagara, des bénédictions. D'accord ? N'ayez pas peur. Je vous aime. Bel été à vous. Bonnes vacances. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada